Il y a un casus belli entre vous et votre parti, Stéphane Ravier, c'est le parrainage accordé à Éric Zemmour par une conseillère municipale de Marseille, Sophie Grèche, qui visiblement est sanctionnée par le Rassemblement National. Si la question Grèche n'est pas réglée, vous vous tirez ? Pardon pour l'expression. Le parrainage n'est pas accordé par la conseillère municipale Sophie Grèche. Il est accordé par la conseillère régionale Sophie Grèche. Et elle était effectivement aussi conseillère municipale dans mon groupe. Elle a participé au projet qui était le nôtre pour Marseille, que nous avons présenté aux électeurs en 2020. Elle est une militante, comme on aimerait en voir plus souvent. Elle est militante dans les quartiers nord de Marseille, face à Samia Ghali. Madame Grèche n'est pas une renégat, comme a pu le dire ici le représentant des autorités parisiennes du Rassemblement National. Madame Grèche, elle travaille dans la police scientifique. Et le 14 juillet, un certain 14 juillet au soir, sur la promenade des Anglais, après ce terrible attentat islamiste, elle était sur le terrain à ramasser les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc Madame Grèche, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un qui est sur le terrain depuis 10 ans auprès de moi, auprès des Marseillais. Parce que c'est ça, moi, qui m'importe. Les Marseillais et Marseille. Donc quand j'entends dire que Madame Grèche est une renégat, eh bien, je m'y oppose. Et ce que je souhaitais donc, après que Madame Grèche se soit auto-sanctionnée, puisqu'en ayant accordé son parrainage à Éric Zemmour, à un autre candidat que celui du Rassemblement National, de facto, elle perdait sa qualité d'adhérente. Eh bien, je souhaitais que nous, localement, à Marseille, pour le travail que nous devons continuer à effectuer au service des Marseillais, eh bien, que nous puissions continuer à travailler ensemble, je dirais techniquement différemment, c'est-à-dire 8 conseillers municipaux RN plus une apparentée. Nous étions 9, eh bien, nous serions 8 plus 1. Et je souhaitais que nous en discutions entre nous, entre conseillers municipaux. Mais on ne m'en a pas laissé le temps, puisque le conseiller spécial de Marine Le Pen m'a poignardé dans le dos. — Vous l'avez dit, cher monsieur, j'ai un problème. En fait, ma petite personne ne compte que peu. C'est le travail... C'est 30 ans de travail au service des Marseillais, 30 ans de travail des militants, dont je suis, dont je suis encore, qui est saccagé par l'opération Alizio, qui est saccagé par cette volonté de retrait de 4 conseillers municipaux qui m'ont adressé un ultimatum en exigeant que j'exclus Sophie Grèche de notre groupe. Encore une fois, Sophie Grèche, qui est une militante, qui est une Marseillaise et qui est au service des Marseillais. Moi, c'est qui m'importe être au service des Marseillais. Alors c'est ça, la réalité. C'est que ce sont des Parisiens qui viennent se mêler des affaires des Marseillais. Ce sont des Parisiens qui veulent nous dicter leurs lois. Et ça, je ne l'accepte pas. Moi, j'attends de Marine Le Pen qu'elle clarifie la situation. J'attends de savoir si elle souhaite être toujours ma candidate. J'attends de savoir si elle cautionne les méthodes de voyous qui ont été appliquées par son représentant local. Alors il est élu Marseillais, mais il passe 6 jours sur 7 à Paris. Donc moi, je souhaite que Marine Le Pen le garde auprès d'elle le 7e jour. Il ne sert à rien ici, sauf à diviser, sauf à saccager, sauf à ternier à ce que les Marseillais perdent espoir. Parce qu'il n'y a que le Rassemblement national. Il n'y a que les forces nationales pour s'opposer à cette municipalité, à cette nouvelle municipalité qui est en train de ruiner Marseille. Donc j'attends de Marine Le Pen. J'attends de Marine Le Pen qu'elle me fasse savoir si elle cautionne les méthodes de voyous, de division, de saccage du travail des militants marseillais, si elle les cautionne en gardant M. Alizio à la tête de la Fédération, en gardant cet Alizio au Conseil municipal alors qu'il ne sert à rien, ou si elle le garde auprès d'elle à Paris. Parce qu'il est assez efficace dans le cabinet. C'est là où il peut s'exprimer le mieux. Mais à Marseille, il est un élément déstabilisateur et saccageur. Que Marine Le Pen me fasse savoir ce qu'elle souhaite. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis au Front national et au Rassemblement national. 30 ans que je milite à Marseille. Donc je n'ai pas de preuves à donner de mon attachement à ma famille politique, une famille que j'ai contribué à agrandir, pas à créer, mais à agrandir, pendant que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du mouvement étaient dans une toute autre activité. Moi, j'ai contribué à le sauver, ce mouvement, en 1998, lorsqu'il y avait cette tentative de destruction du Front national. D'ailleurs, je crois que désormais, Marine Le Pen prend ses conseils auprès d'un certain Philippe Olivier, qui, à l'époque, était une des chevilles ouvrières de la conjuration maigretiste. Bruno Maigret, rejoignez-vous ? Heureusement que j'étais là pour sauver le mouvement. Heureusement que j'étais là pour sauver un mouvement dont elle est devenue la présidente. Vous allez mettre gros sur la patate. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. On voit bien que vous êtes en colère vis-à-vis de certains apparatchiks parisiens qui ne sont plus en phase avec ce que vous pensez et ce que vous voulez. Quand on est dans une telle colère, il y a peu de chances que ce soit désavoué à l'État-major national. C'est plutôt à vous à prendre vos responsabilités, aujourd'hui. Je ne suis pas en colère. Je suis déçu. Je suis blessé, comme tous les militants marseillais qui ont tant donné au Front National pour Marseille et au Rassemblement National pour Marseille. Et ce travail, il est saccagé parce que Marine Le Pen et ses proches n'ont que le mot parrainage, parrainage, parrainage à la bouche. Alors moi, ce que je veux vous dire, je vais être hors champ pendant trois secondes. Vous voyez, mon parrainage, il est là. C'est mon parrainage, ça. J'ai commencé à le remplir. Voilà. Il y a marqué Le Pen Marine et c'est ma signature. Donc elle aura mon parrainage parce que moi, je n'ai qu'une parole. J'attends de Marine Le Pen qu'elle ait aussi, qu'elle démontre qu'elle n'a qu'une parole et qu'elle agisse dans l'intérêt du mouvement, mais surtout dans l'intérêt des Marseillais, aujourd'hui. Donc quoi qu'il arrive, vous parrainez Marine Le Pen. Puisque vous venez nous montrer votre parrainage, vous ne changerez pas cette feuille. Mais c'est un engagement que j'avais pris et moi, je m'y tiens. Donc j'attends que les engagements pris par Marine Le Pen, qui consistent à rassembler, à unir, à fédérer, à faire en sorte que Marseille soit servie par des élus compétents comme Sophie Grèche et comme les autres. Je m'étais engagé à accorder mon parrainage à Marine Le Pen, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'était un engagement. Voilà. C'était une parole donnée. Je la respecte. Maintenant, j'attends d'elle qu'elle respecte sa parole, son engagement quasiment politique en général, de rassembler et non pas de diviser, de faire en sorte qu'à Marseille, les élus patriotes puissent continuer à travailler et non pas à avoir leur travail saccagé. Donc j'attends d'elle qu'il y ait un retour de cohérence. Vous lui donnez combien de temps ? D'unité, d'union, comme moi, je l'ai fait à Marseille pour les Marseillais. J'attends donc d'elle ce message fort. Et on verra s'il vient. Et s'il ne vient pas, écoutez, je vous dirai à ce moment-là ce qu'il en est. Quant à Sophie Grèche, elle l'a accordé à Éric Zemmour. Elle a perdu sa qualité d'adhérente du Rassemblement national. Voilà. La sanction, elle est tombée. Est-ce que cela doit nous conduire ici, à Marseille, à saccager 30 ans de travail, à désespérer les Marseillais qui comptent sur nous ? Vous savez, moi, c'est moi que l'on a contacté il y a quelques jours dans le 13e arrondissement de Marseille pour que j'intervienne afin d'empêcher qu'un camp de Rome puisse s'installer. C'est moi qu'on appelle lorsqu'il y a un trafic de stupes qui est en train de s'installer dans un quartier qui était calme jusqu'alors. C'est moi qu'on appelle lorsqu'il y a un trafic de squats, de stupes, de ce que vous voulez, dans le 14e arrondissement de Marseille. Moi, je veux bien que Marine Le Pen ait la volonté de sauver la France, mais avant de sauver la France, où en même temps, il faut aussi s'occuper de Marseille. Et ça, ce sont les élus locaux qui s'occupent de ça. C'est votre serviteur. Ce sont les autres conseillers municipaux patriotes, dont Sophie Grèche. Il ne me semble que ce n'est pas incompatible. Au contraire, tout ça est complémentaire. Ce sont les électeurs qui trancheront. Ce sont les électeurs qui jugeront les candidats à leur capacité de rassembler. Qui jugeront les candidats à leur capacité à voir plus loin que le 24 avril. Parce que moi, mon agenda politique, il ne s'arrête pas le 24 avril. Il ne commence même pas le 24 avril. Moi, je ne suis pas dans un temps politique immédiat. Je suis dans un temps politique long pour servir les Marseillais, puis pour servir aussi les autres en tant que sénateurs. Donc, ils jugeront en fonction, je dirais, d'une vision plus large, moins étriquée que de faire des caprices pour un parrainage. Pour un parrainage. Marine Le Pen aurait dû traiter ça d'un revers de main. Et on n'en serait pas là. On aurait pu faire autrement. On aurait pu en discuter avec Jordan Bardet, là, dans le calme. Je note que Marine Le Pen manque de sang-froid. Voilà.